Moi, ce qui me waouh, c'est une expérience scientifique à laquelle les enfants vont faire waouh. Je suis Julie Thomas et je suis coordinatrice départementale en Charente-Maritime pour l'association Les Petits Débrouillards. Alors, Les Petits Débrouillards, on est un réseau national, une association d'éducation populaire qui vise à développer la culture scientifique et technique, donc à apporter la curiosité, l'esprit critique par des expériences, des manipulations scientifiques en utilisant la démarche expérimentale auprès de tous types de publics, essentiellement des jeunes, mais pas que. On intervient dans des écoles, dans des centres de loisirs, sur des événements grand public, dans tout type de structure qui fait appel à nous. Sur toute la Charente-Maritime, on a une antenne à La Rochelle et une ascense, et avec un réseau d'animateurs vacataires qui s'appuient sur la démarche expérimentale pour proposer des animations dans plein de cadres différents. Alors pour nous, aux Petits Débrouillards, la transition écologique et sociale, c'est penser un peu le monde de demain, en essayant de travailler sur plusieurs axes, notamment notre façon de nous alimenter, notre façon de bouger, notre mobilité, l'énergie aussi, qui est un grand sujet actuel, la gestion de l'eau, voilà, il y a plein de sujets transversaux comme ça, et nous on essaye de l'amener d'une manière ludique et expérimentale qui permet à chacun de se projeter dans l'avenir et d'imaginer le monde de demain et cette transition. Alors on est inscrits sur roi parce qu'on a un ancrage très local sur la Rochelle et sur le territoire autour et du coup faire partie d'un réseau d'acteurs qui travaillent dans le même sens que nous, ça nous paraît super important pour pouvoir se connaître, développer des activités ensemble et pouvoir travailler à toucher un maximum de monde sur le thème de transition écologique et sociale. Oui, ça peut nous arriver de participer à d'autres événements, quand il y a des festivals, des événements grand public, ou même de se retrouver en co-animation sur certains projets. On se croise régulièrement avec les acteurs de WoW. Alors il y a beaucoup d'acteurs sur la plateforme WoW. Je pense qu'on n'y identifie pas forcément tout le monde, mais on a quand même des liens étroits avec pas mal d'acteurs et le site nous permet aussi de repérer assez facilement qui sont les acteurs qui travaillent sur les thématiques et dans quel endroit, sur quel territoire ils agissent. Alors nous, on est toujours pour le collaboratif et travailler ensemble, donc oui, carrément, c'est utile. Moi, ce qui me waouh, c'est une expérience scientifique à laquelle les enfants vont faire waouh. Sous-titrage Société Radio-Canada